Alors c'est parti pour cette vidéo, on va voir quelques API sympathiques pour créer des choses de manière générale. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une API ? API, ça veut dire Application Programming Interface. Et si on tape API, on va sûrement trouver un petit schéma, par exemple celui-ci, qui va nous montrer quelque chose. Alors je vais zoomer un petit peu. On va être le client ici, si vous voulez. On va envoyer une requête HTTP à cette interface. Et suivant la requête qu'on va envoyer, ça va aller récupérer la plupart du temps des données qu'on a envie d'utiliser. Une fois que ça les a récupérées, ça va nous les renvoyer en réponse. En très gros, c'est aussi simple que ça. Et donc, on va avoir pas mal d'APIs, notamment des APIs gratuites comme Giphy, Spotify, Twitch, etc. qui vont nous proposer des services comme ça via ces données très intéressants. Donc on va pouvoir vraiment créer des choses, des sites, des petites créations comme ça qui peuvent être très cool. C'est aussi très intéressant de le mettre dans vos portfolios pour montrer que vous savez utiliser des APIs. Vous savez recevoir des données, les utiliser, les mettre en place, etc. Donc c'est parti, je vais vous montrer 12 ou 13 APIs par ici. Donc Open Weather Map, qui est une API très connue pour la météo. J'ai d'ailleurs fait un petit cours dessus où on créait une app météo sur navigateur. Elle est gratuite, si vous voulez, cette formation. Vous pouvez aller la trouver un petit peu partout, sur l'école du web, etc. Et donc, on va avoir une API qui nous donne tout simplement le temps qu'il fait avec l'humidité, avec est-ce qu'il y a du vent ou pas, etc., etc. Voilà. Donc on a cette API qui est disponible. Et il y a une version payante, comme souvent avec les API, il y a des versions payantes. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les plus grands sites, Twitch, Facebook, Instagram, Spotify, etc. ont des API et vont proposer un accès limité, la plupart du temps, à leurs données pour pouvoir afficher ces données, etc. Par exemple, vous allez pouvoir retrouver des tweets de Twitter. Vous allez pouvoir intégrer des vidéos YouTube. Et vous allez pouvoir aussi intégrer des streams de Twitch. Là aussi, j'avais fait un cours dessus. Donc comment cloner Twitch avec React, où on utilisait en fait cette API pour venir installer, pour venir montrer plutôt les streams et montrer des listes de streamers qu'il y avait en ce moment avec le nombre de viewers, etc. Donc là aussi, Twitch Developers et l'API de Twitch. Très, très sympa. Je vous mets tout ça en description. On va également avoir évidemment l'API de YouTube qui va permettre de faire des embeds, c'est-à-dire des intégrations de vidéos. Mais vous allez aussi pouvoir retrouver pas mal de choses, le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de likes, etc. Ça peut être très sympa. Google a énormément d'API. Il faut le savoir. Vu que Google essaye d'englober un petit peu tous les outils qui existent et les services par englober, j'ai envie de dire racheter pour éliminer. Eh bien, pour chaque petit service, il va créer une API comme ça que vous allez pouvoir utiliser en général. Il y a aussi Google Maps évidemment qui permet donc de gérer un système de map. C'est le plus avancé des systèmes de map. Mais jusqu'à peu, il était devenu payant. Et je crois que là, ils l'ont repassé en mode semi-gratuit. Mais vous devez quand même rentrer la carte, ce qui est un peu touchy. Moi, je n'aime pas trop rentrer une carte juste pour utiliser quelque chose gratuitement. Je pense qu'on se comprend là-dessus. Ensuite, vous allez pouvoir, tiens, en parlant d'argent, Stripe API. L'API de Stripe qui permet d'intégrer des modules de paiement assez facilement par exemple. Il y a aussi, tant qu'on est sur l'argent, FinHub qui permet d'avoir les stocks, vous savez, donc les marchés de bourse, etc., du Bitcoin, de tout ce que vous pouvez avoir, l'or, etc. Ça, ça peut être sympa. Si vous voulez faire par exemple des visualisations de données, des graphiques ou juste des visualisations plus poussées ou faire un site sur la bourse par exemple où vous montrer comme ça toutes les valeurs qu'il y a en ce moment, ce qui monte, ce qui descend, etc. On reste dans l'argent encore avec Exchange Rate API pour avoir des, quand vous voulez passer d'une monnaie à une autre, par exemple, vous voulez passer de l'euro au rouble ou quoi que ce soit, eh bien, vous allez pouvoir comme ça avoir les taux de change directement actualisés, etc. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire un taux fixe, mais vous aurez un taux qui est actualisé, ce qui est quand même assez sympathique. Ensuite, on va avoir Spotify qui permet d'avoir, notamment, le nombre d'albums d'un artiste, le nombre de musiques, combien il a fait de vues sur Spotify, etc. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant pour faire quelques petites intégrations. On a Giphy qui est assez intéressant. C'est Giphy ou Giphy ? Moi, je dirais Giphy, moi. On a Giphy et là aussi, c'est intéressant. Vous savez, quand vous écrivez des messages, maintenant, ils proposent quasiment partout une intégration avec Giphy. Vous avez un petit bouton GIF en général et c'est fait avec Giphy la plupart du temps. Et donc, ça permet de faire ce genre d'intégration, par exemple, qui est très sympa. Vous voyez qu'une API, ça peut servir à beaucoup de choses, même à un tout petit truc comme ça, c'est-à-dire juste faire une intégration de Gip, ce qui peut être sympa pour une application de chat, par exemple. Ensuite, on a une API sur le football. Alors, moi, je ne suis pas très football, mais là, vous avez, par exemple, tous les résultats de match, de ligue, etc. Et donc, vous pouvez faire des sites sur le foot avec toutes ces données. Vous pouvez utiliser toutes ces données. Et alors, si vous êtes plutôt basket, si vous êtes plutôt golf, si vous êtes plutôt tout ce que vous voulez, sachez qu'il y a vraiment des API sur tous les sports possibles. Donc, ça ouvre les possibilités vraiment de faire beaucoup de choses via ces données-là, encore une fois. Donc, je vous mets tout en description, encore une fois. Alors, vous avez ce site aussi sur des receipts, c'est-à-dire des recettes en français. Et il va y avoir des centaines de milliers de recettes qui vont être disponibles avec le temps de cuisson, les ingrédients, etc. Ça aussi, ça peut être fun à faire. Un site type Marmiton où vous allez avoir, voilà, un clone de Marmiton. Ça, dans votre portfolio, ça a de la gueule et ça montre un petit peu ce que vous savez faire. Très bien. On a Skyscanner également. Ça, ça vous dit tous les avions, en fait, toutes les horaires d'avions, quand est-ce qu'ils décollent, quand est-ce qu'ils sont censés arriver, où est-ce qu'ils en sont, etc., etc. Bon, là, avec le Covid, ça a dû être un petit peu perturbé. D'ailleurs, je vois qu'il y a un petit onglet Covid-19, d'ailleurs. Mais ça aussi, c'est assez intéressant pour faire un site de réservation d'avions, par exemple. Ça aussi, ça peut être très, très intéressant. Ensuite, dans la même veine, vous avez un site qui va répertorier, alors plus dans la même veine que les recettes, qui va répertorier tous les films ou énormément de films avec les acteurs, les producteurs, avec le temps que ça dure, les notes qu'il y a eu, etc., etc. Donc ça aussi, ça permet de faire une jolie application web de recherche de films, par exemple. Et puis, on va terminer avec l'API de la NASA, là où vous allez avoir toutes les données relatives aux planètes, aux projets même qui sont en cours, et voilà, aux rotations des planètes, les étoiles qui passent, les comètes, etc., etc. Ça aussi, ça permet de faire de jolis projets. J'ai déjà vu des jolis projets qui ont été faits avec tout ça. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Les APIs, c'est vraiment fun et je vous en ai donné quand même des super cool, sans vouloir être prétentieux. Vous avez vraiment de quoi faire, de très, très jolis projets avec. N'hésitez pas à les mettre dans vos portfolios. C'est le genre de choses qui est bien vu, en fait. Une fois qu'on sait que vous savez utiliser des APIs, vous savez faire de bonnes requêtes HTTP, vous savez recevoir des données, puis vous savez les mettre en forme pour pouvoir les afficher où vous voulez, les mettre à jour, etc. Ça montre que vous avez un certain niveau, tout simplement. Allez, likez, partagez, abonnez-vous, venez sur Discord, la newsletter, suivez mes cours et on se dit à la prochaine. Ciao !